Le jardin Le jardin est l'une des plus belles expressions de la sensibilité japonaise. Selon le shintoïsme, la nature possède un caractère sacré. Les rochers, les eaux, les arbres sont le refuge des esprits. Les premiers jardins ont donc pris naissance autour des sanctuaires shintoïstes. Avec l'introduction du bouddhisme au VIe siècle, les japonais ont voulu y représenter l'image du paradis bouddhique. Alliance de ces deux spiritualités, ils deviennent support à la contemplation et à la méditation. Leur objectif commun demeure la création d'un paysage idéalisé et symbolique. Dans le jardin promenade, le paysage est totalement modelé. Des étangs avec leurs îles y sont créés. Des lieux mythiques ou célèbres sont suggérés. Ainsi, cette colline artificielle évoque le mont Fougi. Arbres et arbustes sont taillés de manière à laisser passer le regard et la lumière. La taille en nuages est classique au Japon. On lui doit l'aspect si caractéristique de ces arbres. En bordure des étangs, ils sont inclinés pour mieux se refléter dans l'eau. Certains pains, pluriséculaires, nécessitent une série de béquilles pour les soutenir. L'eau symbolise le renouveau, le calme, la continuité de l'au-delà. Elle s'écoule dans les ruisseaux ou tombe en cascade. Les ponts sont des sites privilégiés. Il est agréable de s'y attarder pour admirer le paysage. Ces ouvrages sont souvent en bois peints en rouge. Quelques-uns sont en pierre. Tous ont en commun leur forme arrondie pour déjouer les lignes droites favorables aux esprits malfaisants. Le symbolisme, issu de la fonction religieuse des premiers jardins, est particulièrement présent. Une île, au centre d'un plan d'eau, figure le monde des immortels. D'autres ont la forme de tortue. Lesquels, avec les grues, souvent présentes dans le milieu aquatique, sont emblèmes de longévité et de bonheur. Images des forces de la nature, les rochers façonnent le jardin, créent le relief, sculptent les plans d'eau et servent de pierre de guet ou pierre de rosée. Le choix des espèces végétales répond à certains critères. Les chrysanthèmes, pour leur esthétisme, Le lotus sacré, fleur de Bouddha, pour des raisons religieuses. Le pain représente la longévité. Les lanternes, toujours en pierre, images de la connaissance chassant l'ignorance, conduisent les pas des visiteurs. Le bassin d'eau, creusé dans une pierre, est alimenté par un tube de bambou. Il permet de refléter le ciel ou les arbres environnants, de se purifier ou simplement d'étancher la soif. Les fleurs aquatiques, que sont les carpes-coilles, animent de leur présence colorée et les eaux peu profondes des étangs, ainsi que les frontons des temples. Les jardins sont l'objet de soins méticuleux. Les mousses superflues sont arrachées à la pincette. Lieux de spiritualité des monastères, le jardin sec ou zen est un espace intermédiaire entre le sacré et le profane, le visible et l'invisible. Les pierres, disposées sur un tapis de sable blanc harmonieusement ratissé, y retiennent les énergies bénéfiques. Ce groupe de pierres représenterait Bouddha et ses disciples. Cet autre, les îles de la grande mer ou les sommets de montagnes dans la mer de nuages. Érigé dans le clair-obscur d'une frondaison d'érables et de charmes, ce jardin de pierres, de sable et de mousse purifie et régénère l'esprit. Les cailloux blancs dessinent autour des rochers et des îles de mousse, des motifs de lignes droites ondulées ou circulaires représentant les vagues et les courants. Les courbes et ondulations expriment le mouvement contrastant avec la masse des rochers. Véritable œuvre d'art, le jardin japonais provoque l'émotion et le recueillement. Il inspire la quiétude. On s'y promène pour s'imprégner de la beauté, écouter le murmure de l'eau et du vent, trouver l'harmonie et la paix intérieure. « Le jardin japonais » et le jardin japonais dans le jardin japonais et le jardin japonais Sous-titrage FR ?